des chercheurs, mais aussi des représentants d'entreprises, des banquiers, des responsables de collectivités locales, des spécialistes de la RSE et du développement durable. Voilà l'objectif de ce forum. Je vais laisser la parole à M. le maire de Montrouge qui va vous dire un mot et ensuite les débats seront animés par M. Amado de RSE Data News qui est le média dédié aux professionnels de la RSE. M. le maire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici ce matin à Montrouge dans notre magnifique Beffroi que peut-être pour certains d'entre vous vous découvrez. Alors Montrouge, c'est une ville aux portes de Paris que l'on présente un peu comme un village, une ville agréable à vivre. C'est 50 000 habitants, mais elle a une particularité, elle est un peu singulière parce que nous sommes l'une des villes les plus denses de France. Il faut savoir qu'ici à Montrouge, nous sommes 50 000 sur un petit territoire, à peu près 2 km², 207 hectares. Et donc c'est plus dense ici à Montrouge qu'à Paris XIVe. Ça, les gens ne le savent pas et ne le voient pas. Et pourquoi on ne le voit pas ? Parce que nous avons réussi à constituer une ville agréable à vivre qui est assez mixte et où on peut trouver un peu toutes les fonctions sur un même espace. Et on a construit, et c'est ça que je voulais dire en quelques mots, on travaille sur l'idée de l'intensité urbaine. Je pense que la densité peut rimer, peut être conjuguée avec la qualité de vie. Et lorsqu'on voit l'organisation du Grand Paris qui se dessine, on s'interroge sur la question de savoir s'il faut continuer à étaler la ville. C'est étalement urbain qui a, en matière de transition énergétique, qui pose beaucoup de questions. Je pense qu'ici, on est en train d'inventer un modèle, un modèle de ville intense et qui est agréable à vivre. Parce qu'on réussit à avoir une intensité commerciale, on a beaucoup de commerce à Montrouge, une intensité culturelle, une intensité en matière de qualité des espaces publics et de partage de ces espaces publics. Et je crois que tous ces éléments qui font la qualité d'une ville sont permis aussi parce qu'on a fait ce Paris de la densité. Et le thème de votre rencontre, que je trouve passionnant, évidemment, il nous interpelle. Il interpelle, je pense, toutes les villes. C'est normal. Et nous sommes particulièrement concernés parce que nous sommes aux portes de Paris et avec cette singularité d'une ville dense et intense. Donc nous prenons, nous, toute notre part à la transition énergétique, comme beaucoup d'autres villes, on est engagés, bien sûr, sur les enjeux de la mobilité. On travaille sur le vélo électrique. On travaille, bien sûr, on a inventé, il y a une start-up de Montrouge qui a inventé tout récemment le vélo solaire. Le premier vélo solaire a été lancé ici à Montrouge. Donc on est bien sûr là-dessus. Le véhicule électrique, on a des bordes de recharge un peu plus qu'ailleurs. On travaille aussi sur la géothermie, etc. Je ne vais pas vous faire le panagérique. On est bien sûr sur tous ces enjeux. Donc on prend notre part et on est aussi engagés dans une réflexion à l'échelle du Grand Paris. Je le disais tout à l'heure, le Grand Paris qui réfléchit beaucoup à la question, justement, des mobilités et de la lutte contre la pollution atmosphérique. Et je voulais dire un mot là-dessus. Vous savez qu'on sort d'un épisode assez fort de canicule. Et pendant quelques jours, les véhicules les plus polluants ont été interdits de circuler à l'échelle de la 86. C'est un petit peu moins que la métropole aujourd'hui. Mais je pense que ce sujet de la circulation dans la métropole et de la manière dont les villes participent à cette transition en matière de mobilité est fondamental. Et il ne suffit pas de dire ZFE, ZFE et non à la pollution. Je pense qu'il faut construire et conduire une vraie politique publique et se donner les moyens de réussir cette transition de ce point de vue des mobilités. Et qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas en interdisant aux plus polluants d'entrée qu'on va régler le problème. Mais il faut vraiment une mobilisation très forte en matière de, notamment de financement. Si on veut que tous ceux qui ont des véhicules polluants et si on prend les critères 5, 4 et 3, c'est plus de la moitié de la flotte des métropolitains. Donc c'est plusieurs millions de voitures. Et on n'a pas aujourd'hui les moyens de permettre aux habitants de la métropole de changer de voiture. Donc on leur ment et quelque part, on les exclut. Et les gilets jaunes, ce n'est pas autre chose que ça. Donc il faut, je pense, faire très attention. Afficher une volonté, c'est bien, mais il faut avoir les moyens de la mettre en œuvre. Et je crois qu'il y a un volet financier important. Il y a aussi tout l'impact et tout l'enjeu de la construction des infrastructures pour pouvoir demain recharger des véhicules électriques, des véhicules géogazes, à l'hydrogène, etc. Mais je pense qu'il faut, vous êtes en tout cas, votre thématique, elle est au cœur des problématiques que nous, nous vivons, nous les maires de la métropole et les habitants, puisque ce sont eux qui subiront ces choix qui sont en train d'être faits. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Vous avez bien fait choisir Montrouge. C'est une ville de belle qualité, n'est-ce pas ? Le bâtiment est beau. Bienvenue, soyez passé un bon moment ici et revenez l'année prochaine. Merci à tous. Bonne journée. Merci, monsieur le maire. Je passe la parole à monsieur Amado, qui va, au nom de RSE Data News, animer les débats de ce matin. Bonjour à tous. Je m'appelle Antonin Amado, je suis le rédacteur en chef de RSE Data News, qui est le seul média indépendant français qui est dédié aux professionnels de la transition énergétique, du développement durable, de l'investissement responsable et de la RSE. Je vais donc animer cette première table ronde dont le titre s'appelle Politique publique de transition énergétique. Sont-elles efficaces ? Malheureusement, on n'a que 1h15, peut-être même un peu moins, puisqu'on a un petit peu de retard qu'on va essayer de rattraper pour pouvoir aborder ce sujet-là. Ça va être court. Je vais vous présenter les 5 intervenants qui sont autour de la table. On va commencer avec madame Adib. Bonjour, madame Adib. À chaque fois que je vous présente, n'hésitez pas à dire un mot. Alors, madame Adib, vous êtes la secrétaire générale de REN21. Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous présenter REN21 ? Merci beaucoup. Ravi d'être ici parmi vous. REN21, c'est le Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. On est en fait un réseau politique sur les énergies renouvelables internationales qui est basé ici à Paris et hébergé par le programme des Nations Unies pour l'Environnement. Et c'est une communauté, je dirais, d'experts internationaux passionnés qui proviennent de gouvernements, d'organisations intergouvernementales, d'associations industrielles, d'ONG et de la recherche, qui travaillent ensemble pour vraiment faire évoluer la façon dont on pense les énergies renouvelables et la façon comme on construit justement le futur basé sur un système efficace et avec les énergies renouvelables en produisant de la connaissance surtout et créant du débat. Merci. A vos côtés, Madame Géano, la PDG de Dalkia. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Dalkia, en quelques mots, c'est une grande filiale des services énergétiques, filiale d'EDF. On est 16 000 personnes, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et à l'international, avec deux grands métiers. Le premier grand métier, c'est le développement des énergies renouvelables, mais probablement celle dont on entend un tout petit peu moins parler. On n'est pas sur les renouvelables électriques, on est sur les renouvelables thermiques, c'est-à-dire le bois énergie, la biomasse, la géothermie, la récupération de chaleur fatale. Évidemment, la récupération de chaleur qui provient de l'incinération des déchets. On pourra y revenir largement. Et notre deuxième grand métier, c'est faire faire des économies d'énergie. C'est la meilleure énergie, au fond. Et on le fait à travers des services énergétiques, d'exploitation maintenance. Donc on travaille dans des grandes tours tertiaires, dans plus de 3 000 sites hospitaliers en France, plus de 2 000 industries. On chauffe également de 2 millions de logements. Et on accompagne nos clients en disant, on va s'engager, on fait des contrats de performance énergétique, on leur garantit des économies d'énergie. En quelques mots. Merci beaucoup. À vos côtés, Madame Maestroni, qui préside économie d'énergie. Et vous faites pour partie la même chose que d'Alkia ? Pour partie ? Pas tout à fait. Parce que le champ de l'efficacité énergétique est si large, mais c'est complémentaire. Donc Économie d'énergie est une société que j'ai créée il y a 8 ans qui accompagne les entreprises et les particuliers dans un parcours qui n'est pas si simple que cela pour, évidemment, réduire leur consommation d'énergie au travers de 100 plateformes digitales. Et nous avons accompagné sur les 8 dernières années, avec l'ensemble de nos clients, bien sûr, 800 000 travaux, et donc ménages, donc travaux de rénovation énergétique en France, au sens large, puisqu'en fait, quand on parle d'efficacité énergétique, souvent on est un peu réducteur. Mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire nous, l'efficacité énergétique, c'est pouvoir réduire sa facture d'énergie. Donc on renégocie les contrats d'énergie, c'est la première activité. Deuxièmement, c'est les comportements, on a des programmes d'accompagnement sur les comportements, les éco-gestes avec des entreprises comme la SNCF qui propose cela à ses salariés. Et ensuite, évidemment, la rénovation énergétique où on se dit, quand on a compris qu'on devait faire des travaux, quels travaux je fais, par quoi je commence, à qui je m'adresse, à quelles aides ai-je droit, comment je les obtiens. Et puis l'optimisation énergétique avec le smart grid ou les smart box. Et enfin, pour les 4 millions de Français éligibles, on promeut l'autoconsommation. Donc c'est un parcours client complet, évidemment, qui ne serait pas possible sans le digital. Et aujourd'hui, l'économie énergie, c'est 250 personnes. C'est une société qui a beaucoup grandi, puisqu'on était 10 lorsque je l'ai créée. Et on sait qu'on passera le million dans l'année à venir de travaux accompagnés en France. Parfait. À vos côtés, M. Carinco, qui dirige la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Donc est-ce qu'on peut vous définir comme la CRE, comme le gendarme de l'énergie, M. Carinco ? Non. Il faudrait au moins un escadron, voire deux compagnies, pour faire le gendarme. Donc ça ne marche pas. Non, on s'occupe de gaz et d'électricité en disant, nous défendons le consommateur à court, moyen et long terme, consommateur industriel et domestique. Et la défense du consommateur, c'est le prix, la sécurité et la qualité. Donc on essaye d'intervenir dans le système et on régule les réseaux. Après, j'ai la particularité d'être le dernier des Mohicans, vieux, vieux, jacobin, notoire. Mais j'assume, M. le maire, que je salue, si ça n'a pas empêché de s'entendre. Voilà. Je suis plutôt sur des systèmes lourds. On en reparlera dans ce monde aux sang-fleurs énergétiques. D'accord. On va effectivement aborder assez rapidement cette question. Et enfin, Mireille Martini, qui est une des meilleures connaisseuses de la finance verte et qui est aujourd'hui à l'OCDE. Merci Antonin de ce compliment. Bonjour à tous et merci de l'invitation et de votre intérêt pour ces sujets. Donc l'OCDE, c'est un organisme, donc ça veut dire Organisation pour la coopération et le développement économique. C'est un organisme multilatéral étatique dont les membres sont une quarantaine de gouvernements des pays développés qui est basé à Paris. Et donc l'OCDE travaille sur un certain nombre de sujets transversaux de coopération gouvernementale, par exemple la fiscalité, par exemple le développement, par exemple la croissance économique. Et moi, je fais partie du directorat de l'environnement de l'OCDE. Et ce directorat a une équipe dédiée à la finance verte qui travaille sur les sujets de dialogue entre les gouvernements pour apporter du financement aux problématiques environnementales. Et par ailleurs, l'OCDE est membre du groupe de réflexion et du groupe d'expertise de la Commission européenne sur la finance verte, dont je fais partie également. Merci. Bon, les présentations sont faites. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Le premier thème, c'est est-ce qu'on parle d'un modèle unique de transition énergétique ou est-ce qu'il existe des modèles de transition énergétique ? Peut-être, Madame Adi, vous pouvez commencer sur cette question-là. Quand on parle de transition énergétique, est-ce que c'est la même chose qu'on soit en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves ou dans d'autres régions du monde ? Évidemment que non, parce que les conditions qu'il y a dans les pays sont très, très différentes. D'une part, notamment quand on regarde les ressources renouvelables, on aura des potentiels qui diffèrent énormément. L'interconnexion qui peut amener une flexibilité dans les réseaux est différente. Et je prends juste l'Allemagne et la France. En France, on parle de 70 % de nucléaire dans le réseau. Évidemment que les défis qu'on rencontre pour amener de l'électricité variable dans les réseaux est très, très différente que dans un pays où il y a de l'hydroélectrique très, très important, une bonne interconnexion. Et on peut intégrer des parts variables très importantes de solaire photovoltaïque et d'éolien. Après, ce qui est très clair, on voit la tendance dans notre analyse globale qu'aujourd'hui, on parle souvent de transition énergétique, mais que du fait, le focus, il est beaucoup sur la transition électrique et qu'on oublie que l'électricité représente uniquement 17 % de la demande finale en énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est global et je pense qu'il est très, très important d'amener en fait dans les audiences du côté des pouvoirs publics. Et je suis ravie en fait que Daïka soit ici avec un focus sur tout ce qui est chaleur. Parce qu'aujourd'hui, dans la chaleur, on voit qu'au niveau global, il y a seulement 20 pays qui ont une politique nationale sur la chaleur. Tandis qu'il y en a 135 qui en ont sur l'électricité renouvelable et il y en a 70 qui en ont dans les transports. Sachant que là, c'est vraiment seulement du biofuel mandate, des obligations en fait de, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, de mélange de biocarburants. Et il y a vraiment du chemin à faire dans ces autres secteurs. Il y a 3 % d'énergie renouvelable dans les transports, 10 % dans la chaleur et 26 % au monde dans l'électricité. Du coup, effectivement, je pense que les conditions de ressources géopolitiques et aussi industriels ont un impact très, très important et font des différences d'un pays à un autre, d'une région à une autre. La demande croissante, par exemple, en Asie d'énergie, elle est différente qu'en Europe, évidemment. Mais on voit clairement qu'en termes de grosses tendances partagées partout, c'est le challenge de passer d'une transition électrique à une transition énergétique. Je vois que vous opinez, Madame Géhano. Oui, je vais me permettre de compléter. Effectivement, quand on regarde l'ensemble des consommations énergétiques en France, en Europe, puis de façon pratiquement générique dans le monde, la chaleur, la production de chaleur, ça représente pas très loin de la moitié. À peu près, en France, c'est 42 %, mais pas très loin de la moitié de l'ensemble des consommations. Le reste se partage entre l'électricité et le transport, ce qui vient d'être dit. Alors, comment on rend renouvelable de la chaleur ? Je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais sur les énergies renouvelables thermiques. Essentiellement, un des gros leviers pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux de chaleur, la vieille expression du chauffage urbain, pas toujours très, très moderne quand on l'entend comme ça. Et c'est un sujet important. Alors, l'APPE en France prévoit une augmentation, effectivement, de cette chaleur renouvelable. Elle accroît le fonds chaleur, on pourrait y revenir, qui est la subvention qui nous accompagne sur le développement des réseaux de chaleur. Mais quelques chiffres. En France, les réseaux de chaleur, ça chauffe à peu près 6 % des gens. En Suède, c'est 70 % des gens. En Allemagne, 15 %. J'ai presque envie de dire que c'est une opportunité en France parce que finalement, au fond, historiquement, le chauffage urbain, je voyais, vous me parliez de gaz tout à l'heure. Vous me dites que vous faites du gaz. Alors, historiquement, les réseaux de chaleur étaient tout d'abord charbon, fioul, très gaz. Et maintenant, évidemment, on les emmène vers un énorme verdissement. Moi, je vis 50 % en 2022. Plus de 50 % de la chaleur produite chez Delca sera renouvelable en 2022. On est vraiment sur la tendance. Le biogaz fait partie des énergies. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur le bois parce que le bois, c'est un sujet très, très important de la transition énergétique. Donc, on peut faire des réseaux de chaleur en chauffant l'eau avec du bois. Et c'est une donnée locale qui n'est pas toujours traitée de la même façon. On a souvent une idée un peu négative de ce bois. C'est vrai qu'en Afrique, on peut avoir une utilisation du bois ou on fait de la cuisine avec, on brûle du bois, on ne replante pas, etc. Et finalement, il est où ce cercle vertueux du bois ? En France, ce n'est pas le cas. En France, il faut savoir que déjà, un, le bois, c'est vertueux pour la transition énergétique parce que quand l'arbre, il pousse, il va absorber du CO2 pour se constituer. Et puis après, c'est la voisille. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Quand on va brûler ce bois, il va émettre autant de CO2 qu'il en a absorbé. Donc, on est sur une énergie qui est neutre sur le plan des émissions de carbone. C'est très important. Et quand on regarde l'évolution de la forêt aujourd'hui, il y a 100 ans, il y avait à peu près 10 millions d'hectares, on est à 17 millions. Mais quand on regarde la quantité de stockage de bois, on a doublé en un siècle la quantité de bois stocké en France. Donc, on est sur une forêt qui croît. Ça, c'est très important. Et donc, on a un potentiel d'utilisation de bois. On vient d'inaugurer à Lyon la plus grosse chaufferie biomasse publique en presque quasi centre-ville, à surville, qui va nous permettre d'amener un réseau de chaleur qui est autour de 400 TWh. On va pratiquement doubler aujourd'hui. Alors, on a de l'incinération, aussi de la chaleur qui vient de l'incinérateur de déchets. Mais il y a une énorme chaufferie biomasse. Je vous invite à aller la visiter si vous... On a du bois qui vient à moins de 100 km autour. C'est très important aussi, avec des camions qui sont évidemment vertueux. Donc, on est dans une logique de réduction des gaz à effet de serre qui est extrêmement intéressante. Et on va les substituer. Ce réseau de chaleur, évidemment, passe dans la rue. Il va les chauffer des hôpitaux, des écoles, des logements. Il se substitue à du chauffage fuel, à du chauffage gaz. Et donc, on décarbone la chaleur comme ça. Il y a plein d'autres façons. Il y a la géothermie. On pourra y revenir. L'incinération des déchets, qui est un très gros sujet. Il y a des réglementations autour de ça, également. Justement, on va y venir. Si on resserre un peu le focus sur la France, aujourd'hui, il y a un corpus législatif qui est quand même assez important sur tout ce qui est transition énergétique et transition électrique, comme le distinguait Mme Adib. M. Carinco, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à nous y retrouver ? Je dois dire que Mme Genouf est pour les embouteillages dans Paris, là, en ce moment. Non, mais bon. Ça crée quelques travaux, parfois, quand on fait du chauffage urbain. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous y retrouver un petit peu dans les différents dispositifs législatifs ? On parle de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est sur le point d'être adoptée définitivement avec un horizon 2028. Les plans énergie-climat, est-ce que vous pouvez nous aider un peu dans ce maquis ? Pas vraiment, parce que ce maquis incompréhensible, il traduit le foisonnement de la pensée et le mélange de ce qu'on dit. Les énergies renouvelables ne sont pas faites en France pour diminuer les gaz à effet de serre. Commençons par dire ça. Et les énergies renouvelables qu'il faut développer, dans leur très grande diversité, obéissent chacun à des règles différentes. Il faut les développer, mais arrêtez de dire que c'est contre les gaz à effet de serre. Que se passe-t-il ? Je crois vraiment, nous qui avons 75% de nucléaire, que celui-ci est condamné à terme parce qu'on ne sait pas le stocker, stocker des déchets, on ne sait pas traiter des déchets. Et donc il nous faut descendre tranquillement. Ça, on le sait depuis des années qu'il faut faire ça. Pourquoi on y arrive aujourd'hui ? C'est précisément parce que les énergies renouvelables arrivent à se développer. Et donc il va y avoir une substitution, peu à peu, entre ce qui était le plus facile, centralisé, héritier de Charles VII, Charles de Gaulle, Marcel Paul, tout ça est vertical, avec un espèce de foisonnement généralisé qui est traduit d'ailleurs dans cette multiplicité de dispositions législatives. Donc ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que c'est rendu possible aujourd'hui parce que les coûts des énergies renouvelables et le coût du nucléaire sont maintenant sur une bande passante à peu près égale. Tout le monde est entre 50 et 80, selon comment on compte. Donc c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire puisqu'on est. Mais on va y aller tranquillement parce que je rappelle que le sujet de l'énergie, c'est pas de faire plaisir à tel ou tel lobby futile écologiste ou d'Alcaïen, mais on se connaît et j'adore ce qu'elle fait. C'est bien. Il faut essayer d'avoir une vision globale de où on va. Sur la sécurité des approvisionnements, la qualité et le prix. Je le relis. C'est ça qu'on essaye de faire. Donc je soutiens, moi, absolument la PPE telle qu'elle est, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui dit pour la première fois, la consommation d'énergie va baisser et le nucléaire baissera. C'est la première fois qu'on le dit à peu près sérieusement. Et c'est tout à fait important. Je voudrais en introduction dire ce foisonnement général. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est que ceux qui sont sûrs de demain se trompent. C'est impossible de savoir ce qui arrivera demain. Ça n'existe pas. Ça va à une telle vitesse que c'est pas possible. Mais moi, j'ai, dans la catégorie des imbéciles, j'ai une certitude. C'est que nos concitoyens n'accepteront plus des investissements massifs inutiles. On a un problème de cash financier et un problème de violence environnementale. Donc il faut réduire à la fois les violences environnementales et la nécessité de cash financier. Pour ça, il y a deux sujets. Il y a le foisonnement, si on le maîtrise un peu. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. C'est parce que du nouveau, il faut regarder. Et puis après, il faut savoir dire, c'est par exemple les hydroliennes. Moi, j'ai vu le PDG de Naval Group. Il me dit, voilà, j'ai un objectif, 150 euros le mégawatt-heure dans 10 ans. J'ai dit, ben, roule, tu te laisses ta place, il n'y a pas besoin de toi. Donc c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien. Et la deuxième idée, c'est que pour contrer ces violences environnementales et la nécessité de cash, il faut jouer sur les flexibilités. C'est-à-dire qu'il nous faut, dans les flexibilités, il y a les liaisons européennes, les interconnections. Je vous rappelle qu'on est complètement européens. S'il y a un sujet sur lequel c'est l'Europe, l'Europe et encore l'Europe, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux, c'est l'énergie. Et donc tous ceux qui se disent anti-européens, je ne les crois pas une seconde sur le sujet de l'énergie, ils ont tout faux de A à Z. De A à Z. Les interconnections européennes, les interruptibilités, les effacements, le stockage, les certificats de capacité, c'est ma deuxième vérité, c'est que l'ensemble de ces flexibilités remplace ce qui est nuisible. Et enfin, troisième vérité, le mieux, c'est de moins consommer. J'ai une question pour le président de la commission de régulation de l'énergie que vous êtes. Est-ce que, vous l'avez dit au début, vous, vous avez une obligation de sécurisation de l'approvisionnement et de qualité de l'approvisionnement par rapport au client final, par rapport aux particuliers ? Du coup, dans ce contexte-là, quelles sont vous les obligations que vous vous fixez vous-même à la CRE en matière de transition énergétique ? Je ne sais pas. D'abord, c'est d'avoir des... Les réseaux, je régule les réseaux aussi. C'est d'avoir des industriels sérieux sur les réseaux. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'en France, on hurle à la mort quand il y a une heure de coupure en moyenne dans l'année pour l'ensemble des citoyens. Et une bonne moitié des pays cherchent à avoir de l'électricité 3 heures par jour. Donc c'est d'abord sur la transition énergétique de faire les choses sérieusement, de faire les choses de manière sécurisée, de permettre que des financements solides soient là, financements solides. Ensuite, la transition énergétique, ça consiste à essayer, chaque fois qu'on le peut, à prendre une option qui favorise 1. La transition énergétique, c'est certes le gaz à effet de serre, mais c'est la responsabilité du citoyen. Il faudrait mettre ça ensemble. Transition, c'est juste... On ne fait plus confiance à, comme je disais tout à l'heure, Charles VII, Charles de Gaulle et Marcel Paul. On se fait confiance à notre organisation, à l'inventivité. Mais tout ça devient... Donc le souci qu'on a et qu'on met en place, la sécurité des financements, est le fait qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans ce foisonnement. Je prends un exemple. On va le faire, ça va se faire, mais pas trop vite, surtout. Vous prenez les lieux de production. Jusqu'à il y a 20 ans, il y avait 150 lieux de production en France. Une vingtaine de sites nucléaires, quelques grands barrages et quelques usines au charbon ou au pétrole. Dans dix ans, je pense qu'on aura dépassé le million et demi de sites de production. Ça veut dire que notre système, il est complètement azimuté par rapport au précédent. Ça veut dire que comment on fait sur les réseaux ? Comment on fait pour... C'est ça, la transition énergétique, pour moi. C'est faire en sorte qu'on arrive à faire en sorte que les énergies renouvelables se substituent peu à peu au nucléaire, au fur et à mesure qu'ils le peuvent. Mais on en est loin. Je vous rappelle que l'énergie photovoltaïque dont on se dit, ça fait 2%. Alors avant qu'on arrive à 100%, il en passera un peu. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Et donc sécuriser tout ça, ne pas dire de bêtises, ne pas dire que demain, avec le photovoltaïque, c'est le Pérou. En tout cas, j'y crois pas, parce qu'on n'y arrivera pas. Et donc faire confiance aux nouveautés dès lors qu'on les a expertisées et qu'elles remplissent bien leur objectif. Pas l'objectif intellectuel des gens, l'objectif pratique de faire de l'électricité pas cher. Merci pour cette réponse circonstancielle. Je voudrais maintenant qu'on en revienne un petit peu finalement au cœur de cette table ronde. C'est-à-dire, est-ce que les politiques publiques de transition énergétique sont efficaces ? Je voudrais donner la parole aux acteurs privés, à la fois Mme Maestroni pour commencer, puis Mme Giano derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, Mme Maestroni, le corpus législatif vous permet d'accompagner de manière efficace les ménages dans une transition énergétique, dans la rénovation thermique de leur logement, etc., etc. Oui. Alors je voudrais peut-être revenir sur ce foisonnement dont parle M. Carinco. S'il y a foisonnement, c'est parce que la transition énergétique au sens large, je pense que c'est un public avisé, tout le monde le sait, mais est une réalité holistique. Et il s'agit à la fois de, évidemment, réduire, voire, si possible, faire disparaître les énergies fossiles. Le charbon, on a encore le double en France de charbon que d'énergie renouvelable. Disons-le, c'est 1000 grammes de CO2 par kWh. C'est le pétrole, le gaz naturel, et c'est en même temps promouvoir, évidemment, les énergies renouvelables, plus les problématiques liées aux énergies renouvelables qu'il faut stocker, donc avec des batteries, avec le vecteur hydrogène. Et c'est certainement, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas enclenché en France, à un moment donné, penser à l'économie régénérative et faire de la capture de CO2. Mais au milieu de tout ça, il y a une réalité hyper importante qui est, pour moi, le pilier de la transition énergétique, qui est l'efficacité énergétique. Et donc, réduire les consommations des ménages, qui sont le deuxième poste de transport des entreprises, et évidemment, dans le transport, mais aujourd'hui, le deuxième poste de consommation en France, ce sont nos maisons. Quand on parle de réduire les consommations des maisons, c'est facile d'en parler. Quand il faut le faire, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de couvrir plusieurs réalités. Quand Sylvie Joanneau parle des chaufferies biomasse, on a, dans notre pays, 30 millions, j'arrondis les chiffres, 30 millions de logements. La moitié, 15 millions, sont en surconsommation dans des proportions extrêmement importantes, puisqu'on surconsomme 6 à 9 fois plus d'énergie que ce que l'on consommerait si nos logements étaient construits neufs en respectant une nouvelle règle. Et donc, dans ces 15 millions, on va avoir la moitié des gens qui vivent dans des maisons individuelles, 54% du parc de maisons en France. On va avoir un quart, j'arrondis à nouveau, qui vivent dans des copropriétés en ville, et un quart qui vivent dans les logements sociaux. Ce n'est pas tout à fait les quarts, mais bon. Et il est évident que pour m'adresser aux différents publics, les voies sont totalement différentes. Quand je vais aller voir les offices HLM, qui ne s'appellent plus comme ça, et qui gèrent l'habitat social en France aujourd'hui, les décisions vont en général être des décisions de rénovation intégrale, dont la rénovation énergétique. Quand je vais aller voir des copropriétaires, il va falloir un certain temps pour faire la part des choses entre les parties communes et les différents appartements, et pour convaincre les syndics, et pour convaincre chacun des copropriétaires de mettre l'argent suffisant pour passer à des solutions, dont bien sûr celles qui ont été citées. Et quand je m'adresse aux Gilets jaunes, aux 54% de gens qui vivent dans des maisons individuelles en province, je vais encore devoir m'y prendre différemment. Et donc, ce qui est compliqué dans notre pays, bien sûr l'argent est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qui est compliqué, c'est de voir comment on convainc nous tous, ici, et nous tous partout en France, qui n'allons pas nous lever le matin en disant « Tiens, je vais faire des travaux de rénovation énergétique chez moi », de comprendre qu'il faut changer ses comportements, on va essayer d'aller habiter plus proche de son neutralité si on le peut, on va essayer de passer à une voiture moins consommatrice, mais M. la maire l'a dit, à condition d'en trouver déjà, et de pouvoir la financer, petit deux, c'est les deux choses, et puis on va se dire, à un moment, je vais passer de la douche, ou des bains à la douche, et si je chante des chansons plutôt courtes, on a fait tout ça, et on va se dire, quels travaux je fais, par quoi je commence, à qui je m'adresse, à quelles aides ai-je droit, comment je les obtiens, comment je finance les restes à charge, quel matériel j'installe, et tout ça, pour trouver des réponses à cela, c'est extrêmement compliqué. Heureusement qu'on a le digital, et il faut bien sûr penser à du digital vert, pour aller accompagner les clients, parce que j'ai une certitude que l'on partage avec mon voisin, c'est que la transition énergétique, dans l'urgence dans laquelle on est, ne se fera pas sans les citoyens. On les a trop longtemps ignorés, pendant longtemps, le citoyen, c'était quelqu'un... Ils se sont ignorés tout seuls. C'est juste un débat. Non, non, mais lançons le débat. L'ençois le débat. Il y a des choses qui se font, madame, et qui se font bien. Qui se font bien. Alors, on essaye de progresser, mais moi, dans cette affaire, je défends aussi l'action politique. Je voudrais donner la parole à madame Géhano, et puis après, je voudrais donner la parole à madame... Juste pour en finir avec les consommateurs, aujourd'hui en France, et pour répondre à la question, aujourd'hui en France, il y a des accompagnements pour permettre aux usagers devenus clients, consommateurs, producteurs, donc c'est quand même un changement de statut important, pour leur permettre de faire des travaux, et le faire à des conditions extrêmement intéressantes, puisqu'aujourd'hui, ils peuvent refaire leur isolation, changer leur chaudière, pour les plus démunis d'entre nous, à 1 euro, c'est-à-dire pour un prix symbolique. Et tout ça existe, et ce n'était pas facile à mettre en oeuvre. On l'a fait en France, on est le seul pays à l'avoir fait aussi bien. Merci. Madame Géhano, sur le corpus législatif qui existe aujourd'hui en France, est-ce que ce corpus législatif, qui est extrêmement foisonnant, vous le jugez suffisant, ou est-ce qu'il faut encore progresser pour pouvoir accélérer cette transition énergétique ? Moi, je voudrais déjà dire qu'on se rappelle que c'est absolument essentiel, qu'il y ait ces politiques publiques. Et ça démarre par des politiques qui sont internationales. L'enjeu, il est planétaire. On ne se répète pas le changement climatique. J'étais à Perpignan à inaugurer un projet vendredi. J'ai vécu 45 degrés toute la journée. En fait, je me suis dit quand même qu'on rentrait dans un autre monde. Vous voyez, on nous annonce des 50 degrés à Paris au-delà de 2050. Voilà, la donne est en train de changer. Le scénario 1,5 degré, c'est un scénario où la banquise font totalement tous les 100 ans. À 2 degrés, qui est quand même plutôt celui où on se dit que c'est le 1,5, il y a déjà presque derrière nous. C'est la banquise qui font tous les 10 ans. Donc on est quand même dans quelque chose qui est très fort. Donc c'est planétaire. Donc ça démarre par des accords internationaux. Et on a tous en tête, évidemment, le sommet de Rio en 92, Kyoto en 97. Kyoto, ça ne gère qu'une partie des effets de serre. Seulement les pays les plus émetteurs, en l'occurrence. Exactement. Donc les États-Unis, 20 %, la Chine, 20 %, grosse masse, grosse masse à nouveau. L'Europe, 10 %, la France, 1 %. Et puis après, tous les pays font plein de petits pourcents et on arrive à 100 %. La COP 21 à Paris embarque pratiquement la moitié des émissions de CO2. C'est déjà pas si mal. Et puis derrière ça, il faut qu'on resserre. Il y a les politiques de chaque pays. Il y a déjà ce premier grand cadrage. Il faut embarquer. Il y a les politiques de chaque pays. En France, on a cité la PPE. On a la loi énergie-climat avec une ambition forte quand même aujourd'hui avec ce scénario bas carbone ou carbone neutre même, carbone neutre en 2050. C'est assez fort. C'est une volonté politique. Et moi, je dis à nous de nous inscrire là-dessus. Et puis après, je resserre le champ et je crois au fait, et M. le maire nous le faisait sentir tout à l'heure, je crois beaucoup au rôle des territoires qui vont agir, au rôle du citoyen derrière. qui vont agir et les projets vont y mettre. Et on a besoin des politiques publiques. Pourquoi ? Parce que la chaleur renouvelable, aujourd'hui, elle coûte... Par exemple, je parle de la chaleur, vous avez parlé beaucoup de l'électricité, tous les deux. La chaleur renouvelable, elle coûte plus cher quand on fait une biomasse que le gaz. Le gaz, j'ai presque envie de dire que c'est déprimant. Les prix viennent de baisser pratiquement pas loin d'entre 6 et 7 % là. On regarde les prix spot, 10 euros du mégawatt-heure en spot, moins de 20 euros en forward. Moi, c'est des choses que je me dis, mais est-ce qu'un jour, on va donner un prix à ce CO2 ? Vous pouvez expliquer... Pardonnez-moi, le 20 euros en forward, vous pouvez peut-être expliquer... C'est une année de consommation constante de gaz. Vous avez payé 20 euros du mégawatt-heure, ce qui est extrêmement bas. Extrêmement bas. C'est des prix qui ne tiennent pas compte qu'il y a une émission de carbone liée à cette énergie-là. Ça veut dire qu'on a besoin de politiques publiques. En l'occurrence, pour la chaleur, ça s'appelle le fonds chaleur. Pour les économies d'énergie, ça s'appelle entre autres les certificats d'économie d'énergie. Et ce sont des politiques publiques qui portent leurs fruits. Le fonds chaleur va augmenter, par exemple. Pour nous permettre de quoi ? De faire une chaleur, par exemple, biomasse, à un prix inférieur à la production de chaleur-gaz, environ de 5%. On rêverait de 10%. Parce que pour déclencher des projets, faire passer une copropriété, faire passer un hôpital, aller se raccorder au réseau, qui crée un peu de travaux, c'est vrai, de temps en temps, il faut quand même qu'il y ait un intérêt économique dans tout ça. Faire rénover un bâtiment, si l'énergie est à un prix si bas et qu'on n'est pas accompagné, d'où l'intérêt des certificats, les gens décident, à un moment donné, ils ont beau être citoyens, ils ont beau envie de faire de la transition énergétique, à un moment donné, ils regardent quand même le retour sur investissement. Ça rejoint évidemment le sujet du financement qu'on va aborder. Mais ces politiques publiques, elles sont quand même là pour dire, on est prêt à investir, on est prêt à mettre de l'argent, regardons le coût de la tonne de CO2 évité, parce qu'on parlait du 150 euros, du mégawatt-heure sur certaines technologies éoliennes, etc. Bon, eh bien, on regarde là où c'est le plus pertinent de mettre un euro pour éviter un maximum de CO2 émis. Donc, en l'occurrence, le fonds chaleur, ça fait partie des fonds, des subventions qui sont le plus efficaces dans ce domaine-là. Et puis après, on avance, et au territoire, aux citoyens, de jouer derrière ça. Moi, j'ai plein d'exemples en tête, je vous en donnerai. Il y en a plein des très beaux exemples. Perpignan a inauguré un réseau à 90% d'énergie de récupération sur l'usine d'incinération, 90% sans émission de CO2, c'est quand même formidable. On récupère de la chaleur à Charleville-Mézières sur l'usine de PSA, on chauffe un réseau, on est à plus de 60% d'énergie renouvelable. Vous voyez, il y a plein de choses qui se passent avec les outils qui sont mis en place par la politique publique. Merci. On tourne autour de la question du nerf de la guerre, la question du financement. Je vais donner la parole à Mme Mireille Martini. Pardon d'avoir tant tardé à vous la donner d'ailleurs. Aujourd'hui, les politiques publiques de transition énergétique, ça passe beaucoup par les financements et notamment par les financements au niveau européen. Est-ce que l'argent est là, Mme Martini, aujourd'hui, pour financer cette transition énergétique ? Vous avez un micro juste devant vous. Merci. Alors, je ne pense pas que l'argent soit là. Je ne pense pas d'ailleurs non plus qu'il y ait nécessairement une vision globale de ce qu'est la transition. Et bien sûr, ceci est lié à cela. C'est-à-dire que s'il y avait un plan d'investissement bien clairement déterminé, mais ce n'est pas exactement comme ça que la question se pose. Par contre, ce qui est clair, et on en parlait juste avant de commencer ce débat, c'est que le sujet de la transition énergétique est devenu un sujet majeur pour le monde financier. Et ça, ça a mis du temps à arriver. Ça a mis du temps... Ça s'est déclenché en fait lors de la COP21 en 2015. Et depuis, ça s'est beaucoup développé. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de mouvements depuis le mouvement que vous connaissez bien, ESG, responsabilité sociale, responsabilité environnementale des investisseurs. Je vais juste me permettre de préciser, pour ceux qui l'ignoraient, mais il y a très peu nombreux, ESG, les critères ESG sont les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui sont intégrés par le monde de la finance dans des décisions d'investissement. Je vous laisse poursuivre. Voilà. Et puis, on a aussi de plus en plus d'investisseurs ce qu'on appelle les institutionnels, c'est-à-dire principalement les compagnies d'assurance et les fonds de pension ou les caisses de retraite pour certains pays qui prennent des engagements volontaires de ce qu'on appelle décarboner leur portefeuille, c'est-à-dire qu'ils disent, en particulier sous la pression de leurs actionnaires ou de leurs sociétaires, on ne veut plus investir dans les énergies fossiles. Donc, il y a un mouvement et ce mouvement, il est important pour sensibiliser les acteurs. Alors, il y a un mouvement réglementaire et institutionnel. Je disais qu'au niveau de la Commission européenne, la direction des marchés de capitaux dans le cadre de quelque chose qui s'appelle la Capital Markets Union puisqu'il y a un marché unifié de l'énergie au niveau de l'Union européenne et il y a aussi un mouvement pour unifier le marché financier. dans ce cadre-là, il y a un plan d'action pour la finance durable qui vise à d'abord définir et ensuite qui visera à inciter par le biais de différentes actions fiscales, prudentielles, etc. Donc, il y a ce mouvement-là au niveau de l'Europe et il y a aussi les banques centrales qui sont, on peut dire pour résumer qui sont les régulateurs du secteur financier qui ont reconnus que le changement climatique pouvait impacter de manière majeure le secteur financier à la fois parce qu'il y a des risques mais aussi parce qu'il y a des opportunités et parce que finalement, il y a besoin de changer complètement l'allocation des capitaux par rapport à ce qu'elle est maintenant. Donc, on en est au niveau de la prise de conscience. On n'en est pas encore au niveau de la délivrance d'un capital suffisamment disponible et dans les bonnes conditions. Pourquoi ? Parce qu'on a en réalité un système financier qui n'est pas du tout adapté aux besoins de la transition. Et si je peux garder le micro encore une minute, je voudrais rebondir sur ce que disait Mme Géano qui parlait des prix, le prix du gaz. Alors, ce qu'il faut comprendre en particulier, c'est que le prix de toutes les ressources naturelles et en particulier les ressources énergétiques ou les ressources minérales ou les ressources naturelles comme le poisson, par exemple, aujourd'hui, sont... Le prix n'est pas du tout déterminé par l'offre et la demande comme c'est écrit dans la théorie économique que nous utilisons. Si le prix du poisson était déterminé par l'offre et la demande, le poisson coûterait extrêmement cher puisque le poisson est en train de disparaître. il n'est pas impossible qu'il n'y ait plus de poissons dans les océans en 2060-70. Mais le poisson est très bas et j'ai envie de dire que le pétrole et le gaz, c'est pareil. On sait qu'au niveau des consommations actuelles, on a un problème de disponibilité du stock physique. Pourquoi le prix est-il bas ? Parce que ces dendrées-là sont des darées qui sont commoditisées et financiarisées. Le prix n'est pas déterminé par l'offre et la demande. Le prix est déterminé par des produits dérivés, c'est-à-dire des paris sur les cours, sur des marchés financiers internationaux qui sont des marchés, en anglais, on dit de trading, en français, on dit de spéculation. Alors évidemment, en spéculation, il y a une connotation morale qui n'est pas du tout mon sujet. C'est une considération technique. Vous avez des gens dont le métier, c'est d'échanger des paris sur les cours pour 40, 50, 100 fois le volume de la donnée physique. Donc, le prix sur ces marchés-là ne se fait pas en fonction de ce qui existe, mais se fait en fonction des anticipations des autres. Et comme tout ça est informatisé et globalisé, en fait, les logiciels de spéculation bloquent la tendance longue et font baisser les prix. Et tous les prix baissent. Il y a un mathématicien français qui s'appelle Nicolas Boulot qui a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Vous pouvez vous référer à son blog ou à ses ouvrages si vous voulez connaître la théorie de ça. Théorie de l'arbitrage baisse des prix. Par exemple, ça, c'est un problème structurel. Tant que les prix seront déterminés par la financiarisation et la commoditisation des matières premières, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas impacter la consommation par les prix ni par les taxes ni par aucune politique publique sur les prix, par exemple. Pardon, j'ai été un peu lent. Merci beaucoup. Madame Adib, vous souhaitez réagir par rapport à ce que vient de dire Mme Martini. Est-ce que vous partagez un certain pessimisme et puis après, je donnerai la parole à M. Carinco ? Effectivement, je souhaiterais répondre ou bien me baser en plus sur cette tendance que les prix baissent de manière générale. Au-delà de ça, les pouvoirs publics aujourd'hui subventionnent dans 115 pays, continuent à subventionner le prix de l'énergie fossile et du nucléaire à hauteur de, aujourd'hui, 4 milliards d'euros. Pourquoi vous mélangez le nucléaire et le fossile ? Pourquoi ? Non, parce que ce sont les données en fait qui regardent le fossile et le nucléaire. Je me réfère aux données de l'Agence internationale d'énergie qui regardent justement toutes les énergies. En tout cas, par rapport à ça, on a une augmentation justement de 30% entre 2017 et 2018. Et ça, c'est quelque chose qui contribue en plus encore à baisser les prix pour les consommateurs. Et bien que, dans certains secteurs, et quand on regarde les derniers appels d'offres qu'il y a eu au Brésil qui étaient neutres en technologie, c'est le solaire photovoltaïque et l'éolien qui ont gagné parce que c'est la solution économiquement la plus intéressante. Du coup, on se retrouve quand même, notamment dans les secteurs de la chaleur et des transports dans une situation où les consommateurs, même s'ils ont une conscience qui croient, sont face à une situation où ils ont un choix entre une solution qui est aussi plus chère comme dans la chaleur, mais par rapport à une autre solution qui est subventionnée. Du coup, il est vraiment important aujourd'hui que les politiques publiques ne regardent pas uniquement comment elles peuvent appuyer la transition en termes de développement des énergies renouvelables dans certains secteurs où on a encore besoin d'avoir une vision plus industrielle, long terme, développer des solutions technologiques comme c'est toujours le cas notamment dans les transports quand on parle de l'hydrogène vert, etc. Mais on a aussi besoin de créer en fait des marchés dans lesquels les différentes solutions technologiques peuvent réellement être dans une situation de concurrence, de fair play par rapport à ça. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on l'avait dit que le futur, celui qui dit qu'aujourd'hui, il sait comment sera le futur et je pense que c'est vous qui l'aviez dit de manière plus... directe. Directe, ou pas directe, plus joli en français. C'est sûrement le cas parce qu'on sait ce qu'on quitte. On quitte un système économique et énergétique qui a été construit depuis de plus de 100 ans autour de l'énergie fossile et ça, c'est une réalité qui a créé des faits, qui a créé des modèles, qui a créé des logiques de marché qu'on a construites et qui ne sont pas adaptées à ce qu'on va retrouver. Et par rapport à ça, on a besoin en fait d'ambition politique parce que ce sont les politiques qui vont définir les règles de jeu. Je prends l'exemple et ça a aussi un impact sur les citoyens par rapport à ça. Les citoyens, si aujourd'hui, on n'a plus le droit de fumer dans les bâtiments publics, c'est parce qu'il y a une réglementation qui interdit de fumer dans les bâtiments publics. Et du coup, je pense qu'il y a une réelle opportunité pour les citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique et ça, c'est vraiment quelque chose qui est chouette en termes de... Chouette et très, très important. Je pense qu'il y a une vraie démocratisation qui peut avoir lieu en termes d'énergies renouvelables qui sont décentralisées et qui, de leur part, de leur nature décentralisée, signifient aussi qu'ils vont peut-être contribuer à une réduction des émissions de CO2 mais qui vont surtout rendre le système plus résilient aux changements climatiques et ça, c'est un aspect très, très important. Mais du coup, les pouvoirs publics peuvent aussi amener les citoyens par les réglementations de faire des choix qui sont les choix du futur. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur Carinco, est-ce que vous partagez l'analyse de Mme Martini sur le fait que, finalement, en matière d'énergie, ce n'est pas l'offre et la demande qui fabriquent le prix d'une certaine façon ? D'abord, sur ce que je connais, le gaz et l'électricité, mais c'est pareil sur l'essence, le prix de la production, en tout cas, l'évolution du prix de la production est marginale pour le consommateur. Sur le prix de l'électricité comme sur le prix du gaz, la production, c'est un tiers. Les deux autres tiers étant du transport et des taxes. Donc, le prix de la production par rapport aux citoyens de base est finalement peu important. la vraie question, c'est celle des investissements et de la production. Moi, je crois, en tout cas en France, qu'on ne manque pas d'argent pour faire du renouvelable. On ne manque pas d'argent. Je n'ai jamais vu un projet qui ne se fait pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Un projet de création d'énergie renouvelable. Là où on manque d'un peu d'argent... Alors, pardonnez-moi, y compris les plus petits projets parce qu'on sait que des gros projets n'ont pas aujourd'hui de difficultés à trouver de l'argent. Par exemple, un projet à partir de 5 millions d'euros, 10 millions d'euros n'ont pas de difficultés à trouver de l'argent pour pouvoir se financer. Après, il y a des projets qui sont plus petits à l'échelle de plus petits territoires qui, eux, parfois, peuvent avoir des difficultés à trouver des financements, y compris sur les marchés financiers. Ça dépend de ce qu'on cherche. Moi, je cherche à produire d'électricité renouvelable pour, à terme, supprimer le nucléaire. C'est ça, mon job. Donc, moi, les projets qui font un kilowattheure, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas vraiment le sujet. C'est un autre sujet, ça. Mais ce n'est pas le sujet de la production massive et du changement de paradigme sur la production. Après, on a un sujet que, Madame disait, c'est la transition énergétique. Donc, je pense qu'elle n'a pas besoin d'argent, sauf sur le consommateur pour l'amener à changer son attitude. Pour que le consommateur change son attitude, il y a de la réglementation, c'est clair, et il y a des financements. sur la réglementation, j'allais dire, ça dépend des secteurs. Il y en a où elle est bien. On a pris à juste titre l'exemple de la cigarette. On peut faire d'autres réglementations, aller un peu plus loin. Après, sur aider le consommateur financièrement à changer son comportement, il y a une espèce d'ambiance où on dit c'est bien, il faut le faire, il faut payer l'autoconsommation, tout ça. Essayons de voir, de réfléchir 5 minutes sur la méthode à emprunter, sur la méthode à emprunter. Pour un exemple, on a discuté tout à l'heure sur les certificats d'économie d'énergie, en attendant que ça commence. C'est un bon système. C'est un bon système. La question, c'est, est-ce qu'il ne faut pas le contrôler, le réguler, le faire avancer pour être plus efficace ? Donc, je crois, moi, que de l'argent, il y en a. Je crois, même sur les certificats d'économie d'énergie, il y en a beaucoup. Mais je plaide en permanence pour éviter les faux problèmes. Et donc, c'est un peu plus de courage, de courage politique, de courage dans les discours. Ça n'a rien coûté de supprimer la fumée dans les lieux publics. On l'a dit, on l'a fait. Donc, c'est un courage. Je ne crois vraiment pas qu'en France et en Europe, en France et en Europe, il y a d'autres sujets à l'international, évidemment, en France et en Europe, je ne vois pas vraiment de problème majeur de financement. On va donner la parole aux acteurs privés, Mme Géano peut-être et puis Mme Maestroni juste derrière. Je voulais revenir de manière assez courte parce qu'il nous reste un gros sujet à aborder. Je vous ai parlé un peu du rôle des territoires et du local. Il n'y a pas que des énormes projets qui se font sur le terrain. Je vous ai parlé des réseaux de chaleur. On a aujourd'hui, j'ai envie de citer un projet qui est en train de se discuter sur Gardanne où il y a l'idée d'un éco-quartier qui va aller chercher les calories d'une eau de mine. Vous vous souvenez, il y avait une mine à Gardanne. Elle ne fonctionne plus. Le maire veut en faire à nouveau une zone plus vivante, un éco-quartier. On va aller chercher les calories dans l'eau de mine, faire du chaud, du froid. On va mettre du photovoltaïque sur les toits. On va gérer de l'autoconsommation. On va faire une optimisation entre du réseau thermique et du réseau électrique. Ça, c'est un projet très local qui est bon pour la transition énergétique et qui, finalement, peut se financer, par exemple, par un acteur comme nous qui investissons au quotidien puisque moi, j'investis, j'ai annoncé un milliard en cinq ans dans les réseaux et c'est un peu ça, grâce au modèle de délégation de services publics. Donc, ça, c'est une forme d'investissement. Bien sûr, on est accompagné aussi un peu par le fond chaleur parce que quand il faut que le projet produise des prix de chaleur, je dirais dans le cadre d'une transition écologique et solidaire, donc on se positionne à des prix, finalement, inférieurs à celui du gaz. On est aidé par une TVA à 5,5. Ça aussi, c'est de la politique publique. Une finée, c'est quand même un projet du téléritoire qui n'est pas juste très énorme, qu'on arrive à financer à la fois par un acteur privé adossé à des politiques publiques. Et ça, c'est intelligent. Et ça me rend très optimiste, d'ailleurs. Merci. Mme Maestroni. Oui, je partage cette idée d'articulation de l'action entre le public et le privé, d'une part, et l'articulation entre le jeu des acteurs d'autre part. si on prend l'argent aujourd'hui, on a des banques qui ont commencé à s'impliquer, ça fait peu, je parle des trois dernières années, à s'impliquer pour aller aider des particuliers, des entreprises à financer des programmes de rénovation énergétique. Mais pas que. Aujourd'hui, en France, c'est étonnant. D'ailleurs, on a la grande distribution qui distribue du carburant qui s'est retrouvée obligée d'aider ses clients à consommer moins. On a le bricolage où les gens allaient pour faire la réparation et donc on leur parle de rénovation énergétique. On a les assureurs qui n'avaient que des contacts négatifs avec leurs clients ou pas loin et qui embarquent l'idée de rénovation énergétique quand on fait des travaux pour réparer des dommages. On a, bien sûr, les énergéticiens parce que la loi les a obligés à aider leurs clients à consommer moins. On a les installateurs, les fabricants et ce qui est curieux dans notre pays, ce qui manque encore des catégories embarquées dont les agents immobiliers puisque je vous rappelle quand même que ce sont les premiers qui affichent le DPE dans le diagnostic de performance énergétique dans leur vitrine et puis rien. Donc ça fait partie des acteurs qu'il faut continuer à embarquer. Et pour finir avec les banques, nous on vient de mettre en place un programme qui s'appelle PEPS donc qui est un programme destiné à aider les banques à déployer les modèles de financement qui existent. le crédit, le CITE, le crédit impôt de transition énergétique, les aides de l'ANA, même l'action logement aujourd'hui a annoncé ces derniers jours alloué de l'argent à la rénovation énergétique et en fait les banques ont un rôle à jouer pour expliquer à leurs clients d'hier qu'ils ont aidé à financer leur maison qu'ils peuvent aujourd'hui bénéficier d'une série de financements agrégeables entre eux, donc cumulables pour finalement remettre à niveau leur maison et faire des économies et les aider aussi dans leur pouvoir d'achat ce qui n'est pas neutre de nos jours. Merci beaucoup. On va finir le dernier thème de cette première table ronde nous oblige à nous apporter notre regard vers Bruxelles et vers un sujet qui est très technique. Je m'en excuse par avance mais c'est quelque chose qui est extrêmement structurant. C'est le référentiel qui est actuellement en discussion à Bruxelles sur la finance durable qui comprend trois volets donc une taxonomie verte qu'est-ce qui est vert qu'est-ce qui ne l'est pas un référentiel sur les obligations vertes les fameux green bonds et puis enfin les obligations de reporting pour les investisseurs. Mireille Martini est-ce que le fait que ce référentiel vert qu'on attendait depuis longtemps soit enfin sorti une fois que ce référentiel sera adopté c'est susceptible de faire vraiment changer la donne en matière de fléchage des investissements vers des solutions techniques et technologiques vers une transition bas carbone ? Alors je pense que oui enfin j'espère que oui en tout cas c'est son intention. Donc l'exercice qui a été fait par la commission est de définir dans quelles conditions sont une activité économique et durable. Alors je reviendrai peut-être brièvement sur la manière dont ça a été fait mais je voudrais juste préciser que c'est un projet législatif qui se déroule sur plusieurs étapes que la loi est pour l'instant proposée sur la taxonomie mais pas encore votée par les Etats membres dans un calendrier bruxellois qui est un petit peu compliqué en ce moment évidemment et une fois que ces définitions d'activité économique auront été faites il y a une deuxième loi qui est en préparation qui est une loi qu'on appelle un écolabel pour labelliser des fonds d'investissement comme durables. Alors ça ça existe déjà en France la France a un label transition énergétique et écologique qui vient d'être rebaptisé je crois le label Green Finance et qui identifie un fonds d'investissement comme vert. Alors la commission une fois qu'elle aura voté la loi taxonomie fera enfin une fois que le parlement aura voté la loi taxonomie la commission travaillera sur un référentiel européen écolabel pour baptiser des fonds d'investissement comme durables alors à quoi ça sert tout ça quels sont les effets possibles le premier effet possible qui pour moi est très important alors je viens d'entendre de la part des collègues sur le panel qu'il n'y avait pas de problème de financement bon s'il y a suffisamment d'argent c'est bien mais l'idée c'est notamment que l'épargnant moyen qui va voir sa banque pour placer des fonds ou pour placer son assurance vie puisse trouver dans l'offre du prestataire financier un produit durable et ça aussi c'est le cas en France avec la loi Pacte qui obligera bientôt les assurances vie à mettre à disposition dans le choix des placements que vous voulez faire au moins un produit durable environnemental donc ce qu'on attend de ça c'est que ça draine de l'épargne et ça a aussi un pouvoir je pense potentiellement de rapprocher les épargnants des projets et donc d'avoir plus d'intérêt on parle de local etc plutôt que quand vous mettez de l'argent dans votre assurance vie ça soit investi je sais pas où vous dire que c'est investi dans les projets de l'ALCA ça peut être intéressant donc l'idée c'est de drainer l'épargne et ça sera aussi de pouvoir donner des incitations fiscales des réductions d'impôts de pouvoir pour les banques rendre les produits financiers plus intéressants dans les dispositifs de réglementation bancaire qu'on appelle prudentiel donc l'idée c'est d'inciter pour drainer encore plus d'argent vers ces projets et la dernière chose que je voudrais dire c'est que ce qui je trouve assez intéressant dans la manière dont l'Europe s'y est prise c'est que elle est allée au-delà de la notion de verre justement c'est à dire que pour qualifier les projets ou les activités économiques doivent être non seulement bas carbone mais aussi avoir une dipension compatible avec ce qu'on appelle l'adaptation c'est à dire la prise en compte de l'exposition des territoires au changement climatique monter des eaux c'est échresse accrue etc et puis respecter des indicateurs qu'on appelle le capital naturel c'est à dire la consommation d'eau le respect des écosystèmes le respect du recyclage et de la recyclabilité et puis le respect de normes de pollution donc c'est aussi assez intéressant dans l'approche parce que on ne parle pas de bas carbone on ne parle pas de vert on parle d'une approche qui essaye de faire face à l'ensemble du défi du changement climatique et environnemental tel qu'il va se poser ou qu'il est en train de se poser merci beaucoup pour conclure cette table ronde je voudrais vous laisser une minute à chacun et que vous nous disiez dans sept minutes ce qui vous semble le plus nécessaire aujourd'hui quels sont les axes ou l'axe de progression le plus nécessaire en matière de politique publique pour favoriser la transition énergétique Madame Adib je vous en prie commencez une minute une minute compte tenu du fait qu'on a 11 ans pour retourner la courbe et qu'on a justement malheureusement pas le temps de faire les choses pas à pas lentement c'est enfin tenir compte de cette urgence dans l'ambition politique dans l'information dans les investissements et créer au plus vite les cadres qui sont nécessaires pour justement se baser sur les mille organisations qui ont déjà décidé de désinvestir de l'énergie fossile se baser pour les territoires qui sont des vrais acteurs du changement mais justement aussi donner aux territoires la possibilité qu'ils puissent faire la transition parce qu'il y a beaucoup de pays où le cadre national n'autorise pas les territoires de réellement agir sur leur développement durable et la situation énergétique et clairement créer en fait les situations de marché les cadres et les règles du marché qui permettent à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables qui sont souvent quand même la solution la plus économique de réellement contribuer à la hauteur à laquelle ils peuvent contribuer et où aujourd'hui les règles pas à faire plaie les autorisent pas à contribuer Merci beaucoup Madame Géano Moi je voudrais vous dire que une fois qu'on a le cadre et qu'il faut s'engager et qu'on est tous prêts à s'engager c'est quand même une magnifique aventure collective qui dépend on a parlé des politiques internationales nationales locales qui dépend aussi des hommes et des femmes qui vont le construire il faut que cette transition écologique elle soit aussi solidaire il faut qu'on arrive à générer des signaux de prix qui soient acceptables de tous et je rajouterai quelque chose je crois aussi au fait que cette transition écologique et solidaire qui va se créer dans les territoires elle va créer de l'emploi elle a besoin de compétences elle a besoin de compétences je vous ai parlé du bois de la géothermie on a pu parler du biogaz des déchets du solaire etc toutes ces énergies locales elles ont besoin de jeunes gens qui vont s'engager dans ces métiers là je suis extrêmement moteur parce que et si je vous le dis c'est pas par hasard c'est que plutôt on a du mal à recruter et qu'on a 2000 emplois par exemple qui ont été créés chez Dalkia sur le bois on cherche en ce moment à l'heure où je vous parle 500 personnes et que aussi cette transition énergétique dans les territoires elle est positive pour l'emploi local non délocalisable donc voilà c'est aussi ça la transition énergétique c'est positif pour notre pays merci madame Maestroni alors on parlait d'Europe je vais juste trois souhaits on vient d'assister quand même à un vote massif en faveur de l'écologie donc j'aimerais que premier point on prenne en compte plus les citoyens en France et en Europe et on prenne en compte leur voix et moi mon rêve c'est je crois qu'il faut se rappeler que l'Europe a été pensée par ses pairs comme l'Europe du charbon et de l'acier on n'a jamais réussi à faire une Europe de l'énergie jamais c'est une Europe balkanisée en matière d'énergie dont mon rêve pour l'Europe c'est une vision au-delà de toutes les déclinaisons en loi dont on parle trop à mon sens et cette vision c'est une Europe de l'énergie évidemment renouvelable ça s'entend de l'efficacité énergétique de l'environnement et des territoires et que cette vision devienne accessible et compréhensible pour tous parce que je rejoins tout à fait Sylvie Joanneau ça se fera avec l'action de tous et pour cela une des conditions sera de prendre en compte les externalités d'apprendre à compter ce que nous n'avons pas compté on s'est toujours donné un prix bas ou haut peu importe au charbon d'en bas au carbone d'en bas celui d'en haut qui est celui qui nous préoccupe aujourd'hui n'en a pas on est aux 10 ou aux 20 euros dont parlait Sylvie tout à l'heure donc ce prix là si on pouvait au niveau européen le fixer et dire voilà on prend en compte les externalités nos investissements ne vont plus vers le fossile et vont réellement vers ce qui fabrique la transition énergique en prenant en compte les externalités je crois que déjà on aurait fait un grand pas en matière de prise en compte des citoyens et de leur vote aujourd'hui monsieur Carinco je suis en désaccord total sur le thème l'Europe de l'énergie n'existe pas excusez-moi non non de l'énergie je dis bien de l'énergie elle existe fortement et c'est très bien l'objet d'une future table ronde on y reviendra on y reviendra peut-être je suis très pratique je pense qu'on peut en France et en Europe prendre quelques décisions simples fermer la production d'électricité fossile au plus vite et il y a des espèces de réticences je crois qu'on peut le décider plus vite que ça a été fait deuxièmement il nous faut travailler sur les bâtiments pour réduire la consommation je suis désespéré de voir je nous l'ai dit que les CPE ne démarrent jamais je pense qu'il faut obliger toutes les administrations déconcentrées décentralisées à signer des CPE contrat de performance énergétique sur l'ensemble de leurs bâtiments et je crois qu'il y a de l'argent pour le fait que les sociétés privées sont prêtes à y aller je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas exactement je le comprends mais je ne vous le dirai pas en tout cas les CPE on est entre nous là et sur les bâtiments privés je crois qu'il faut centrer centrer l'argent qu'on a notamment sur les certificats d'économie énergie là dessus se cibler là où c'est le plus efficace les bâtiments et dernière idée sur les véhicules je pense qu'il faut accélérer plus encore le sujet des véhicules électriques qui ne font pas augmenter la nécessité de production d'électricité dès lors qu'on a des recharges intelligentes dès lors qu'on a des recharges bidirectionnelles dès lors qu'on sait bien faire les choses donc le véhicule électrique les bâtiments via les CPE et les certificats d'économie d'énergie très ciblés très très ciblés et à mon avis ça et fermer le fossile tout de suite et je pense que là on aurait une adhésion très forte et ça coûte pas cher Madame Martigny le mot de la fin est pour vous merci beaucoup alors je voudrais je vais pas parler en mon nom propre je voudrais en profiter si vous me le permettez pour citer deux des recommandations qui sont faites dans un rapport excellent qui vient de sortir et dont je recommande la lecture qui est le rapport du Haut Conseil pour le Climat alors première recommandation parce que disons que très rapidement en général ce qui se passe c'est qu'on a tendance à ça avance dans le positif mais ce qui est plus difficile c'est de restreindre ou d'arrêter ce qui ne va pas donc première recommandation du Haut Conseil pour le Climat prendre en compte le bilan d'émissions dans toutes les lois les lois allure et mobilité ont été votées sans faire un bilan carbone dessus je voulais la phrase le gouvernement devra garantir la prise en compte de l'objectif de réduction des émissions de GES et de conservation des puits de carbone des politiques publiques aussi bien dans les lois que dans tous les investissements publics structurants voilà une proposition et j'en fais une deuxième en 30 secondes faire comme le Royaume-Uni qui a compté dans le périmètre d'émissions qu'il retient pour sa politique publique les transports maritimes et aériens internationaux qui ne sont pas comptés actuellement je donnerai un chiffre montant des émissions annuelles par français en 2018 sans les émissions du transport maritime et aérien international 6,6 tonnes de CO2 avec les émissions internationales 11 tonnes voilà merci merci beaucoup malheureusement on a pu aborder survoler que un certain nombre de thématiques voilà la prochaine merci beaucoup merci à nos participants et la deuxième table ronde de la matinée aura lieu à 11h30 merci à tout le monde je vous rappelle qu'il y a 70 entreprises qui vous attendent en haut pour vous parler de leur passion pour l'environnement et l'énergie et ces entreprises sont en train de passer une par une devant la caméra pour des pitches et on va organiser aussi des tables